Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, En politique, aujourd'hui, plus que jamais, s'impose à nous l'exigence de transparence, de vérité et de sincérité. L'examen du dernier budget de la législature nous offre cette occasion. Et, fidèle à la règle que je me suis fixée, celle d'opposition constructive, je dois reconnaître quelques avancées. Elles ont pour nom la continuité territoriale, la réforme d'octroi de mer, et peut-être aussi, même si ce débat n'est pas achevé, le débat institutionnel. Mais force de constater qu'année après année, budget après budget, nous butons sur la mentalité de certains nombres de nos collègues, de droite, mais aussi de gauche, qui appréhendent mal l'outre-mer, en tenant compte uniquement d'une unique question. Combien ça coûte ? Alors que la seule et la vraie question devrait être, quel partage et pour quelle responsabilité ? Alors, M. le ministre, le budget que vous nous proposez n'a de sens véritable que quand il est comparé au précédent dans leur exécution. Dès lors, je n'oublie pas nos combats incessants, nous, parlementaires de ces régions, soutenus par quelques collègues, instruits des désordres occasionnés par les graves manquements dans l'exécution du budget. Comment nommer autrement les désordres du passeport mobilité et surtout le scandale du logement social reconduit d'année en année et peut-être en sursis, en sursis seulement avec l'annonce faite par le Premier ministre lors de sa visite aux Antilles ? Je sais, M. le ministre, que vous avez souhaité toujours tenir parole, mais elle a subi variation et distorsion sous l'influence de Bercy, où les détenteurs du cordon de la Bourse conjuguent arithmétique et politique au détriment de ces régions tellement éloignées n'est-il pas vrai ? En 2007, quel sera l'état de notre budget ? D'abord, je souhaite que la transparence soit la règle. La continuité territoriale est déjà insuffisante, et particulièrement le passeport mobilité, qui a connu un gel inadmissible qui est venu asphyxier d'autant plus les crousses qu'il a mis en péril leur mission première, le soutien aux étudiants ultramarins. S'agissant du logement, on a répété ici, pendant les cinq ans, que la priorité du gouvernement était le logement pour l'outre-mer, alors qu'on ne joue plus entre autorisation de programme et crédit de paiement, au point de créer un tel désordre que c'est la parole même de l'État qui se trouve décrédibilisée. Voilà pourquoi les interrogations subsistent, et la conférence nationale pour le logement outre-mer annoncée mérite d'être préparée avec un calendrier clair et précis avec tous pour éviter un nouveau cérémonial technique et politique médiatisé à souhait, et cela d'autant plus que nous serons à la veille d'échéances politiques majeures. Un autre volet du programme logement, celui dit des 50 pages géométriques, doit aussi être pris en compte pour permettre aux plus déshérités d'avoir la capacité d'obtenir un titre et de le transmettre aux générations futures. S'agissant des conditions de vie outre-mer, il faut regretter l'absence d'une vraie politique de prévention de santé et environnementale. Je ne parlerai pas du chikongunya, je ne parlerai pas non plus du mercure en Guyane, mais sur la problématique du chlordécone, avec le rapporteur de la Commission des affaires économiques, mon collègue Joël Boujandre. Je cherche encore dans les eaux polluées par la chlordécone, le concours promis par le ministère de l'Agriculture. Pas d'accompagnement, pas d'aide à la reconversion, pas d'indemnisation jusqu'à ce jour versée aux professionnels. Quelle sincérité peut avoir l'autre priorité du budget, l'emploi, quand dans les statistiques du gouvernement, l'on ne tient pas compte des demandeurs d'emploi enregistrés dans nos régions et estimés à près de 200 000 personnes. Et puisque nous parlons de sincérité, comment ne pas rappeler que la pauvreté touche 12% des ménages à la Martinique, 13% à la Guadeloupe, 21% en Guyane et encore bien plus à la Réunion, et qu'à 6% dans l'Hexagone, elle est déjà intolérable ? Puisque tout le gouvernement est mobilisé sur l'emploi, alors, monsieur le ministre, je vous en prie, faites en sorte que l'article 15 de la LUM, repris par la LOPOM, je veux nommer le congé solidarité. C'est le seul dispositif qui est véritablement donné des résultats s'agissant des départs à la retraite et de l'emploi des jeunes. Plus de 18 000 personnes de plus de 55 ans en sont dans les fichiers de la Sécurité sociale à la Martinique. Plus de 15 000 jeunes peuvent être concernés. Et ouvrons-le ! Alors on me dira avec quel argent ? Mais avec l'argent du fait d'homme ? Avec l'argent de la TVA perçue outre-mer ? Et cela est tout à fait possible. Ce dispositif permettra d'apporter de la justice sociale et nous pourrions l'ouvrir et l'étendre, pas seulement aux jeunes de moins de 30 ans, mais pour lutter contre la discrimination à l'embauche pour les personnes handicapées. La vérité ? Quelle vérité est encore plus simple que celle des chiffres de la fiscalité ? Comment peut-on accepter que des dispositions votées par le législateur soient battues en brèche par Bercy ? Et le comble est atteint quand, d'un côté, on dit à une entreprise située outre-mer qu'elle n'aura pas d'agrément parce que sa situation expose les investisseurs à un trop grand risque et dans le même temps, pour celle qui dégage une capacité d'autofinancement, on lui indique que comme sa situation est saine, l'agrément est refusé. Monsieur le ministre, pouvez-vous demander et exiger de votre collègue du budget de fournir la liste des dossiers soumis à agrément de sorte que la représentation nationale connaisse les critères de détermination de la base défiscalisable, la confirmation de ce qu'elle ne revêt pas, un caractère discrétionnaire, mais également de vérifier quelles mesures sont prises pour que les entreprises hexagonales qui en bénéficient, comme par exemple dans le transport aérien, exploitent bien ces avions sur les destinations des régions ultramarines. L'outre-mer souffre. Et j'aurais voulu simplement ajouter que s'agissant du programme intégration et valorisation de l'outre-mer, il est temps que l'on se penche sur l'aide aux victimes de catastrophes, et singulièrement, mes collègues le rappelaient tout à l'heure, au problème de la caisse centrale de réassurance. Pour toutes ces questions et à toutes ces questions, l'outre-mer a tant réponse. Mesdames et messieurs, il y a longtemps, très longtemps, une large partie des richesses initiales de la France n'a pas été trouvée en Europe. Elle était dans nos sols, dans les sous-sols de nos régions. Toutes aujourd'hui ne sont pas taries. Il en existe une. Elle est aujourd'hui dans nos têtes, dans notre jeunesse, dans notre intelligence, ce que nous pouvons mettre en œuvre pour l'articulation de nouveaux outils au service du développement économique et social des régions ultramarines. Alors, face aux attaques toujours renouvelées, les congés bonifiés, les retraites, les compléments de vie chère, nous devrons être conscients qu'un jour ou l'autre, mais plutôt tôt que tard, nous devrons accepter, sur tous les bancs de l'hémicycle, d'ouvrir ensemble les premières pages du livre blanc de l'outre-mer. Le livre historique et comptable de l'apport de l'outre-mer, de ces régions à la France, avec l'impérieuse obligation de l'écrire en futur simple, pas seulement en passé. Notre passé n'a jamais été simple, c'était un passé décomposé, pas non plus au futur antérieur, mais au futur simple. Pour ma part, si je participe à cette écriture-là, j'aimerais l'intituler du profit colonial au partage équitable dans une république diverse et plurielle.